— J'avoue que moi, je suis restée terriblement sur ma faim en lisant ce livre. — Ah oui, évidemment. Je le savais. — C'est marrant de... Oui, mais pourquoi ? Tout simplement parce que j'ai eu l'impression que, bon, vous vous amusiez. On est ravis que vous vous amusiez. C'est-à-dire que vous avez voulu nous montrer que vous étiez détachés de tout et que vous n'aviez plus peur de rien. — Mais on écrit pas pour montrer des trucs, Natacha Polony, mais pas ça. On écrit pas pour faire son image, pour amener son... On écrit parce qu'on a des trucs marrants à raconter, des histoires à raconter. Je suis pas dans un plan de com. Non mais franchement, c'est quoi, là ? Vous me prenez pour François Hollande ou Jean-François Copé ? C'est quoi, votre truc, là ? C'est genre autre chose, voilà. — Vous nous montrez donc que vous êtes quelqu'un qui... — Je montre rien à personne. Je raconte une histoire. — Je raconte rien. Et qui adore s'amuser... — Je ne montre rien à personne. Je raconte... — Il y a eu envie de raconter ça. — Voilà. D'accord. Mais simplement, ce qui est très étonnant, je trouve, c'est que... D'abord, on voit... On comprend quand même qu'on peut pas vous louper. C'est vous qui l'avez écrit. Il y a toutes vos marottes qui reviennent autour de ces personnages qui sont des entités qui, moi, me semblent assez vides. C'est-à-dire qu'on a ces clichés sur les hommes qui sont forcément lâches, forcément... — Bon, j'ai bien passé pour le savoir. — Oui. C'est la partie autobégation. — Excusez-moi, il y en a d'autres qui sont pas comme ça. Mais bon... — Et c'est quoi les marottes de François Olivier qu'on retrouve ? — Et de l'autre côté, en plus de ça... Alors il y a celle que vous avez citée sur les Français, parce que tout à l'heure, il a joué les coquets. Il a dit « Mais non, mais ça, c'est juste... D'abord, c'est un peu moi, c'est Français râleur, etc. » Mais ça, c'est de la coquetterie, parce que ça revient plusieurs fois dans le roman. On retrouve les termes... D'ailleurs, exactement les termes employés tout à l'heure. La ligne Maginot, là, c'est Français, qui n'aime pas, etc. On retrouve... — Ça, ça vous plaît pas, hein. Ça vous plaît pas. Vous aimez bien les barbelés, vous, quand même. Non ? — Non, pas du tout. Mais c'est-à-dire que... — On a un côté un peu... — J'estime que... — On se replie sur soi. — Alors absolument pas. — On revient au passé. — Simplement... — Non, mais vous êtes très intelligents. Vous avez beaucoup de talent. Mais enfin, vous êtes un peu 19e, quoi. — Non, mais vous savez... — Vraiment, mais c'est vrai. — D'abord... — Attendez. Et attendez... — D'abord, le 19e siècle n'a pas... — Le 19e siècle n'a pas produit... — Non, le 10e arrondissement. Mais le 19e siècle n'a pas produit que des merdes, vous voyez. — Ah non, que des chefs-d'oeuvres, attendez. — Non, pas que des chefs-d'oeuvres non plus. — Beaucoup de chefs-d'oeuvres. — Mais beaucoup de chefs-d'oeuvres. Et surtout, on peut ne pas être pour la ligne Maginot, mais pour autant, ne pas être non plus pour dire aux chars « Allez-y entrer ». Vous voyez, il y a une... Comment dire ? — On n'est pas du tout dans le roman. On est dans la politique, là. — Non, justement. Mais c'est vous qui avez dévié. Moi, j'étais en train de vous expliquer les marottes qu'on retrouvait. — C'est-à-dire cette idée, en fait... — C'est vous qui alliez sur la politique, je vous signale. Sur la ligne Maginot, c'est... — Cette idée, en fait... — Au milieu de 300 pages et quelques. — Vous nous écrivez un livre pour nous dire « Il n'y a pas d'idéologie, parce que c'est l'amour qui gouverne le monde ». D'abord, c'est pas l'amour, puisque chez... — Non, je me mets devant ma table de travail. — Il n'y a pas d'amour. — Je veux dire, voilà. Bon, l'idéologie, c'est terminé. Il n'y a que l'amour. Non, mais sérieusement... — Mais c'est ça que vous nous explique. — J'ai pas vu ça, moi, Nathalie. Franchement... — C'est ça qu'il explique à longueur d'interview, en plus. — Non, mais franchement... — Mais bien sûr que si. — Mais non, je suis pas là-dedans. Enfin, c'est quoi, ces histoires. — C'est exactement ça. Et la seule idéologie qu'on trouve dans votre livre, c'est celle des islamistes, dont vous nous dites que celle-là, elle est horrible, etc. C'est-à-dire que... — Non, les islamistes, les intégristes. — Oui, voilà, c'est ça. Donc islamistes, pas musulmans. — Amina, qui est musulmane, va se venger, elle, d'intégristes. — Exactement. — Les musulmans, oui. — Donc c'est, me semble-t-il, tout à fait en cohérence avec vos idées, c'est-à-dire cette coquetterie qui consiste, en effet, à nous expliquer qu'il n'y a pas d'idéologie. Mais bon, c'est la vôtre la meilleure. Mais quand même, il y en a pas, et c'est l'amour qui règne. Sauf que votre vision de l'amour est fondée sur beaucoup, beaucoup de clichés, sur l'animalité de l'homme. C'est-à-dire, en gros, l'homme veut baiser à couilles rabattues parce qu'il est un animal. Et au bout d'un moment, je vous avoue que c'est une vision de l'amour qui m'a terriblement ennuyée. — Mais c'était pas un livre pour vous, de toute façon. Je savais par définition que vous détesteriez ce livre. — Rassurez-vous, je sais que quand vous écrivez, vous ne pensez pas à moi. — Voilà, absolument. J'ai pas écrit ce livre pour vous. Mais j'ai pas écrit ce livre aussi pour démontrer des idées politiques. Alors peut-être il y a un...